bonjour 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 mes amis comment allez-vous j'espère que vous avez la paix aujourd'hui bienvenue sur la chaîne c'est qu'au vide à faniel toujours un grand plaisir d'être avec vous et là je vous apporte une vidéo basant sur la prise en charge de l'avc la prise en charge de l'avc avant je vous ai dit tantôt dans une vidéo basant sur le stress qui donne de l'avc l'avc il ya une manière par exemple aussi l'effet que je vais citer tout à l'heure si vous voyez une personne qui est alors en fait qui a ce type de comportement vous devez normalement vous précipiter vers un professionnel dans le domaine de la santé ou dans un centre santé pour sauver cette personne avant de commencer je veux inviter les en fait ceux qui nous regardent pour la première fois à cliquer sur abonner puis la petite coche qui apparaîtra vous ferez de même pour que vous ayez des notifications des vidéos que j'aurai à vous faire parvenir à la chaîne voilà aujourd'hui on va juste parler de la prise en charge de l'avc la prise en charge de l'avc c'est exactement ce que je vous ai prédit comment en fait entreprendre les démarches quand une personne est affectée par l'avc et comment devez-vous savoir en fait qu'est ce que l'avc premièrement je vous ai dit l'avc c'est l'accident vasculaire cérébral exemple moi je vais expliquer ce qu'est et l'accident vasculaire cérébral par exemple l'avc ne provient pas seulement du stress mais le stress peut donner de l'avc et le stress donne je ne dis même pas plus le stress donne de l'avc comment on va commencer avec la première étape du stress et l'étape d'alarme l'étape d'alarme l'organisme défunt pardon l'organisme signal l'organisme annonce l'organisme prédit voyez vous bien la deuxième étape c'est l'étape de résistance maintenant l'organisme défunt et l'organisme défunt et défend le corps et si l'organisme ne peut pas en fait tuer les corps étrangers en fait qui viennent de naître dans le corps en bas on va passer dans la troisième étape l'organisme obéit là on va parler du conditionnement juste parce que l'organisme ne peut pas détruire les corps qui les corps étrangers qui viennent de naître maintenant ça ce sont les trois étapes du stress pourquoi je dis le stress donne de l'avc c'est parce que il y a la troisième étape qui est l'étape de fatigue ou l'étape chronique c'est là l'organisme obéit dans l'étape chronique qu'est ce qui va se passer le stress maintenant va se faire sentir comment il va se faire sentir c'est à cause de la maltraitance que le stress va commencer à donner au corps par exemple ma traitance au corps par le stress je peux dire en fait le sang qui arrive dans le cerveau étonne le cerveau et le cerveau ne peut pas fonctionner dans l'étonnement si le cerveau étonne à chaque moment de temps en temps les dimensions neuronales ou les fibres neuronales ne vont pas être en mesure en fait pour alimenter le corps vous savez que le le cerveau est l'élément le plus important du système nerveux central et je vous ai établi la différence entre système nerveux central et système nerveux périphériques comment fonctionne le corps en partie de là le cerveau étonne à cause du sang qui arrive avec trop de vitesse pourquoi le sang arrive avec trop de vitesse c'est parce que le stress agite le coeur le coeur étant l'élément déclencheur qui envoie le sang dans le cerveau et dans diverses parties du corps le sang joue le sang en fait réagit dans une façon stratifiée par exemple le sang monte le sang descend le sang monte le sang descend dans le cerveau mais quand une quantité de sang arrive dans le cerveau puis cette quantité de sang ne descend pas maintenant il va former un caillot de sang dans le cerveau un caillot de sang dans le cerveau et maintenant avec ce caillot de sang une dimension neuronale va être bloquée et s'il y a une dimension neuronale qui est bloquée ça c'est de l'AVC maintenant comment pouvez-vous savoir que c'est de l'AVC prise en charge premièrement c'est de demander à la personne d'enlever sa main droite si la personne ne peut pas enlever sa main droite vous demandez à la personne affectée de dire une phrase si la personne ne peut pas dire la phrase vous demandez à la personne affectée de tirer sa langue mais si la personne affectée ne peut faire aucune en fait de ses actions vous vous rendez compte là il y a une dimension neuronale qui est bloquée parce que une personne normale doit être capable de dire une phrase quand elle veut d'enlever sa main droite quand elle veut de tirer sa langue quand elle veut prise en charge immédiatement que vous faites ces réactions si la personne ne peut pas faire aucune de ces choses vous vous précipitez immédiatement dans un centre de santé pour sauver cette personne affectée de l'AVC c'est tout pour aujourd'hui voilà c'est tout pour aujourd'hui je pense que ma vidéo vous a plu vous me l'avez déjà dit dans les commentaires bonjour c'était Fanny et la psychovida une tasse de santé mentale si vous aimez tant mieux déjà n'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit toujours forte main dans la main le monde continue pour une nouvelle vie sexuelle et mentale active bonjour au revoir on se reverra dans la prochaine vidéo bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir